Et coucou les amis, on se retrouve pour la suite du let's play sur Paper Mario et la porte millénaire sur une unité de Gamecube. Donc on est toujours sur l'émulateur, sur Dolphin. Et là, ce coup-ci, je fais ça en vidéo et pas en live, parce que la dernière fois en live, je suis allé affronter le boss final. J'ai réussi une partie du boss final, mais j'ai pas réussi la fin parce que j'étais beaucoup trop faible. Donc là, je suis revenu dans les sous-sols de Port-la-Canai, je suis sorti de la dernière zone. Donc j'ai retraversé tout le château, je suis remonté à la surface. Et là, on va aller voir cet endroit-là, en fait. En traversant Port-la-Canai, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit lac. Un petit lac ici, avec des trous au niveau des portes, des passages, des portes, tout simplement, qui font passer des tableaux. Et donc forcément, il y a quelque chose derrière. Il y a quoi ? Ça, je sais pas. J'espère que ça va être un élément qui va nous permettre d'avancer dans le jeu. Et ensuite, il faut retourner. Là, je sais pas si vous vous rappelez, en un moment, on a eu un indice. On a parlé du dragon, la porte à droite ou quelque chose comme ça. À droite de là où il y a le dragon. Il va falloir y retourner. Donc ça, c'est... Ah, il y a trois soleils et un badge. D'accord. Trois soleils et un badge. Mais écoute. Après, j'ai un autre endroit où il faudra que j'aille. C'est faire les 100 étages. Les 100 étages, pourquoi ? Parce que, il y a un sac à prendre qui permet de transporter 20 objets. Très honnêtement, pour le dernier boss, il faudra que j'ai 20 objets. Je pourrais pas en sortir 100, c'est 20 objets. Par contre, j'ai déjà essayé de faire les 100, et à partir du 60ème niveau, ça devient très, très, très dur. Mais vraiment très dur. Et 90, c'est même pas la peine. J'étais arrivé, pour tout vous dire, j'ai joué avec des safe state. J'étais arrivé aux 90, et c'est injouable. C'est vraiment, c'est injouable. Donc, les 100 niveaux, je vais y aller. Je vais avancer au moins jusqu'à avoir le sac. Après, le reste, c'est pas forcément important. Mais avoir pouvoir transporter 20 objets, ça, c'est ultra important pour terminer le jeu, je pense. Il faudra 100 objets. Il faudra que j'augmente mes points badges aussi. Ah, un mystère, tiens. Les initiatives, c'est pas grave. Parce qu'il y a des badges qui sont vraiment intéressants. Je crois qu'il faudra que j'avance au maximum, parce qu'il y a un badge qui est très intéressant. Et là, je crois que je ne l'ai pas. Il y a des badges hyper intéressants, en fait. Il faut réussir à les faire. Au moins avancer jusqu'à 90, je pense. Au moins, 90, ça va durer. Vraiment 90, ça va durer. Bon, là, oui, ils ne sont pas très chauds. Donc, un multibon, un saut, c'est terminé. Donc, là, il va nous falloir deux choses. Donc, allez, déjà, récupérer tous ces petits soleils. Et récupérer le badge, je ne sais pas ce qu'on bat ça. On verra bien. Hop, si on va le prendre comme ça, tac. Alors, lui. Ah, je n'ai pas réussi à prendre l'initiative. Ah, il a 12 de vie, lui. Voilà, il y a un petit tag pour finir. Lui, il a beaucoup de vie. Oh, joli, j'ai réussi à l'esquivre. J'ai réussi à esquiver comme il faut. À contrer, tout à l'heure. Ah, j'ai raté. Ah, mince. Ah, mince, j'ai raté. Oh, l'esquive. Le contre qui le tue, c'est magnifique. C'est magnifique. 5 points étoiles. Ça va ? C'est mieux quand même. Après, le truc descend, le puits, là, descend au niveau. Ce n'est pas fait pour faire de l'XP. Je pensais faire un peu d'XP là-bas, mais en fait, ce n'est pas du tout fait pour ça. Ah, ouais, là, le sou, il est compliqué. Et je ne sais pas, Yoshi, il va l'atteindre là ? Attends, attends, il va comme ça. Ok. Ah ! Ah ouais, c'est tendu, là. Aïe, je n'arrive pas à monter. Je ne sais pas c'est quoi ce badge. Mais bon, Megadeth, diminue les dégâts, ok, super. Ça ne m'intéresse pas trop. Non, 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 ça ne m'intéresse, attends, que je raconte ? Megadeth, c'est juste... Ah, il diminue de 1 les dégâts. Il faut 5 points badge. Il faut 5 points badge sachant que il y a des badges, notamment 1, qui est ultra intéressant. Si vous m'avez suivi en live, vous l'avez vu, sinon on verra quand je me sens tiré d'attaque pour faire les 100 niveaux, parce que là, il faut être motivé pour les faire. Il faut être très, très motivé pour les faire. Et avant d'y aller, il faut que j'aille voir le sorcier. J'ai combien de pièces ? 420. Il faut que j'aille voir le sorcier qui donne quelques aides en combat, parce que je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide à certains moments. Que ce soit pour avoir des pièces, ou je ne sais pas, c'est un truc. Le badge pour avoir des fleurs supplémentaires. Est-ce que je l'ai ce badge là ? Je n'ai pas, ok. Ok, ok, pour avoir des fleurs supplémentaires, je n'ai pas. Ok, donc là, on va sortir. On ne va pas rester là. On ne va pas rester ici. Ce n'est pas le moment. Ah, mais je ne peux pas aller par là à la cara-fleur. Non, mais je ne dois pas aller à la cara-fleur, moi. Je dois aller juste tout à droite, en fait. Parce que la cara-fleur, c'est trop loin. Je dois juste tracer. De droite à droite, maximum à droite. Voilà, laisse-moi. J'ai essayé un peu de le faire à l'envers le jeu, mais il m'a vite remis sur pied. Et puis, jouer en save-state, ce n'est pas un truc que j'aime faire. Donc, j'ai vite arrêté. J'ai vite arrêté parce que je n'aime pas jouer avec des save-states. Je n'aime pas ça. Ah, il y a un coffre là-haut que je n'ai pas pris. Attendez, attendez. Il y a plusieurs choses à prendre, j'ai l'impression. Il y a plusieurs choses à prendre, j'ai l'impression, parce que la barre nous permet aussi d'aller à la droite. Là, il n'y a pas la fissure, mais je pense que ça va fonctionner. Ah, il y a mon petit Bombi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Un badge. 10 minutes de 1, les dégâts subis par le parc... Oh, méga d'FP aussi. Combien ça coûte ça ? 5 points, 5 points badge. Il va vraiment falloir que je choisisse bien mes badges, parce que là, je ne les choisis pas. Mon but, c'est de tout prendre, mais tout prendre, ça ne sera pas possible. Je ne pourrais pas tout prendre. Il va vraiment bien, bien falloir choisir. Je vais voir. Ah, il y a une petite cabane derrière. Dis donc, qu'est-ce donc pour cet endroit ? Et là, j'ai vu qu'il y a aussi un petit coin bateau. Ah, il y a un soleil. D'accord. D'accord. Ok, c'était pour un morceau de lune. Très bien. Il y a que ça. Tout ça pour un morceau de lune. Bon, pourquoi pas. Ça paraît, ça paraît, je sais pas, ça paraît étrange. Tout ça pour un morceau de lune, ça paraît très étrange. Pourquoi pas. Je crois que je ne suis pas droit, là. Je ne suis pas droit. Je vais mettre là. Donc voilà. Pour aller affronter le boss final, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt. Il faut être préparé. Pas comme j'ai fait la dernière fois. La dernière fois, j'ai réussi déjà à battre la première partie, ce qui est pas mal. Mais la dernière phase, enfin, le vrai boss final, là, j'ai pris cher. J'ai pris très très cher. Et j'y retournerai pas tant que je serai pas au top. Et pour être au top, il y a quelques trucs à faire avant. Il faut bien, il faut bien faire le jeu. Il faut bien explorer. Alors, j'ai combien de soleil, là ? Je vais me tromper. Alors, j'ai combien de soleil ? J'en ai 17. On a combien de compagnons ? 6. Donc, il m'en faut 18. Il me manque un soleil. Pour être au top, il me manque un soleil. Comme ça, je peux améliorer tous mes compagnons. J'ai pas envie de choisir, en fait. J'aimerais bien juste le soleil. Il doit en rester un en haut, c'est sûr. Il doit y avoir un soleil que j'ai pas pris, là-haut. Pour la cannelle, j'ai pas tout pris. C'est quasi sûr que j'ai pas tout pris. Là, on va juste aller récupérer, donc, l'objet l'objet qui est au château, au château de... Ici, je sais plus comment il s'appelle. Caracro, Carabocro, je sais plus. Dans ce château, quoi. Le premier château qu'on a fait. Il y a un objet que j'ai pas récupéré, forcément, parce que j'avais pas Bombard. Et là, il me faut Bombard pour le choper, cet objet. Et on va aller le prendre. On va aller le prendre de suite. Alors, je sais pas trop vers où il est. Est-ce qu'il est au début et à la fin. Normalement, il est là. Normalement, il est là, l'objet. Oh, oh, oh. On les affronte ou pas ? Non, c'est bon. Si, on va les affronter. On va nettoyer la zone, comme ça, on retourne. Oh, joli. Ça esquive. Oh là là, ça y est, ça commence à maîtriser le skid. Mon petit Bombi. Et là, c'est ici, pour le style. Le style, il faut le faire au moment où il atterrit, en fait. Je savais pas comment on faisait le style avec Bombard, mais là, là, je sais. C'est au moment où il atterrit, c'est là que je crois qu'il sera. Tout simplement. Et là, on va essayer de contrer. Raté. C'est raté. On va faire que ça, des... Des faux... Des faux carpés, quoi. Raté. Parle. Et le petit style qu'il y a bien. J'essaie de contrer, à chaque fois. Parce que j'eskiffe, ça sert un peu à rien. On prend des dégâts, alors que le contre, c'est autre chose. Quand on réussit le contre, on n'a pas de dégâts. On infuge un dégâts. Ça, c'est pas mal. Faudrait que j'arrive à contrer. Après, sur le boss final... Ah, j'ai raté. J'ai raté mon style. J'ai voulu faire un style entre deux sous. Moris V. Non, j'arrive pas à stylé. J'ai pris cher. J'ai plus de 37 points de vue. Donc voilà, il faut vraiment... Ce jeu, il ne faut pas être bien mort. Je pense que le niveau où j'étais, c'était impossible de terminer le jeu. Ça aurait pu être possible. Avec de la chance. Avec beaucoup de chance, j'aurais pu le finir. Mais je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas eu. Clairement. Clairement, j'ai manqué de chance. C'est quand même des gars, je pense. Ils ont que l'une de vie, eux. Allez, mon petit Bombi. Comment peter ça ? Je n'ai plus de contrer encore. J'insiste. Il faut que j'arrive à contrer, mais là, là, je n'y arrive pas. Voilà, tout ça pour un point poil. On n'est pas là pour farm l'XP. En fait, je nettoie la zone parce qu'il faudra que je repasse. Donc autant la nettoyer un bon coup. Ça nous fait faire un peu de combat facile. Si c'est pas mal du combat facile. Oh, il y a un champ de pied là. Et puis après, il va falloir que je range tous mes objets. Parce que dans le puits, on risque de... Le puits, je ne vais pas y aller maintenant parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Parce que malheureusement, le puits, il n'y a pas de sauvegarde. Le puits, il faut le faire en un coup. Et si on sort du puits, en fait, ça... Ça, ça, il faut recommencer derrière. Donc il faut faire les 100 niveaux en une fois. Ça, c'est un peu... C'est un peu dommage. J'avoue que j'étais un peu déçu là-dessus. J'aurais aimé avoir une petite sauvegarde sur le puits. C'est la vie. Voilà, il faut l'escaler dans le bon sens. C'est mieux. Donc du coup, ça, on peut le casser. Il y a quelque chose qui se cache là. Voilà, ok. Ok, ok. Bon, ils ne vont pas se réveiller normalement. Vu qu'il y a une save ici. Boum. Dans ta petite tête. Ok, on va faire un multibon. C'est pas de le faire descendre. Comme un petit coup de peck. Ah, je n'arrive pas à contrer. Je n'arrive pas à contrer. J'essaie de faire... Je me suis dit que je vais reprendre... Le Paper Mario de Color Splash. Celui qui a sorti sur Wii U. J'ai essayé sur l'émulateur. Le problème, c'est qu'il y a des bugs sonores. Je ne comprends pas. Du coup, je vais... J'avais très envie de le faire. Vraiment, j'avais très très envie de le faire. Mais les bugs sonores m'ont un peu refroidi. En fait, je les ai testé 30 minutes. Alors, c'est un Paper Mario un peu spécial. Le Color Splash. Il est vraiment spécial. C'est quelque chose de... Je ne sais pas, c'est... En fait, il faut filmer les deux écrans. Il faut filmer la tablette et l'écran du jeu. C'est pour ça que je veux le faire sur l'émulateur. Parce que c'est plus simple. On est où là ? Ah, elle est là, la fissure. Sur l'émulateur, on peut filmer les deux écrans. Mais c'est compliqué. C'est dommage. S'il n'y avait pas le bug sonore, je pense que je n'aurais pas hésité. Alors, qu'est-ce que ça cache ? Mon coffre. Qui cache. Suspense. Flèche haut. Aucune idée de ce que c'est, il faudrait demander. Ok. Donc là, on va prendre Yoshi. On va accélérer ici, on va rentrer vite fait. On va aller voir Madame Soleil. On va aller voir Irma, Madame Soleil. Même si c'est un monsieur, on va dire que c'est Madame Soleil. Pourquoi y'a-t-ce ça ? Juste d'essayer de commencer au hasard ? Ok. C'est ici qu'on a appris à faire cette forme. C'est dans ce château. Voilà, on est venu juste pour ça. Et en fait, ça va être hyper important ce truc-là. Il nous permet de terminer la progression de nos compagnons. Et de les mettre au niveau max. Parce que moi, je suis allé affronter le boss alors qu'ils ne sont pas du tout au niveau max. Après, encore une fois, c'est faisable. C'est faisable. Mais pas pour moi. Donc, j'ai pas réussi. Donc, moi, il me faut qu'il soit au niveau max. Et même là, je ne suis pas sûr de réussir. Alors, les trucs des 100 niveaux, je ne pense pas que j'y arriverai. Très honnêtement. Sauf si j'ai plein d'objets et tout. Mais là, comme ça, je suis plus à me dire que je n'y arriverai pas. Il faut que j'y aille pour au moins avancer pour prendre quelques badges. Parce que tous les 10 niveaux, je crois, tous les 10 niveaux, je crois, c'est tous les 10 niveaux qu'il y a un badge. Et il y a des badges qui sont forcément très intéressants. Et dont j'aurais une grosse utilité. On va attendre qu'ils reviennent. Allez, on repart. On remonte. Il faudrait que je trouve un soleil là-haut. Ce serait pas mal. Il doit y en avoir un que j'ai oublié, c'est sûr. Après, je ne pense pas que je les ai tous. Je ne sais pas, en fait. Alors, lui, je ne vais pas l'affronter. Si c'est pour prendre un point de Jxp, c'est bon. On a donné. Allez, on va voir Madame Soleil qui est juste là. Et puis, ce sera bon. Ah, d'ailleurs, on va voir Gormstein. Qu'est-ce qu'il devient, lui ? Parce qu'on sait que c'est un traître. Eh oui, il s'est barré. Il s'est barré, le croquignon. Ah, il y a quoi là ? Il a des informations sur Megabloops derrière ses fées froissées. Ces informations ont été inscrites dans votre liste d'indic. Ah bon ? Alors, on va aller voir notre amie Madame Soleil. Flèche haut. Ah, ça lui vient. Voilà. Mais bien sûr que tu sais ce que c'est. Il ne faut pas nous arnaquer, nous. Il ne faut pas nous arnaquer, Madame Soleil. Il ne faut pas. Ce n'est pas gentil. Ok, voilà, on peut faire monter les niveaux. Par contre, il me manque un soleil, Madame Soleil. Laisse-moi aller chercher le dernier soleil. Comme ça, je fais tout d'un coup. Ok. Il me manque un soleil. Donc. Il me manque un soleil qui peut être où ? Il me manque un soleil qui peut être sur les toits, là-haut. Je peux vous rassoler sur les toits encore que je n'aurais pas vus. Et cette porte qui ne s'ouvre pas. C'est peut-être juste une quête ici. Trouve ma clé. N'importe la cannelle, aide-moi à la retrouver. Je t'attendais devant la maison qui s'ouvre toutes tes cartes. Ah oui, c'est lui. C'est lui, ok. C'est lui, à droite. Il doit être là, du coup. Tu as accepté devant ma requête. J'ai besoin d'aide pour trouver ma clé. Près de la boutique des badges. Alors, la boutique des badges. Je ne suis jamais allé. Je sais où elle est. Je me rappelle où elle est, mais je ne suis jamais allé. C'est vrai que... En fait, il vient de me rappeler qu'il y avait une boutique des badges ici. En fait, elle est par là. Si je me rappelle bien, elle est là-haut. Il y a une porte. Je ne suis jamais allé. Dans ce let's play, en tout cas, je n'y suis pas allé. Ouais, je crois que c'est là. Voilà, ça doit être là. Elle est là. Voilà, on a sa clé. Mais il y a quoi comme badge ici ? Adrénaline. Quand Mario est en danger, sa position s'augmente. Oh. Mario saute avec force. Oh, super saut. Alors, ça, c'est pas mal. Je ne l'avais pas su, là. Drain PF. Mario peut dans ça, non. Quand Mario fait du charisme, l'audience donne plus de pointe. Ok. Non, de EE. Si vous réussissez la commande d'action, dégâts moins un. Ouais, bon. C'est ça, non. Par contre, le truc du show, là, c'est pas mal. Ah ! Il y avait un truc là-haut. Il y a un truc là-haut. Il y a un morceau de lune. On y retourne. On y retourne. Il me faut absolument le soleil. Il me faut le dernier soleil. J'aimerais bien l'avoir. Pour le choper. Pour le choper dans le morceau de lune. Ah ! Je suis tombé ! Il est tout au fond, c'est ça ? On y retourne. Je vais essayer d'y aller doucement. Donc voilà, on est vraiment proche de la fin du jeu. Le seul souci que j'ai, c'est qu'en fait, je pense que j'ai avancé un peu trop vite. Du coup, j'ai clairement pas le niveau. Ok, c'est bon. J'ai clairement pas le niveau pour affronter le boss final. J'ai pas le niveau, en fait. Pas du tout. Donc voilà. Je suis peut-être allé un peu trop vite. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. Donc maintenant, il faut que je reprenne un peu de temps pour bien analyser tout ce qui se passe. 20 pièces. Ok. Il n'y a pas un soleil caché chez toi ? Mon ami, tu n'as pas un soleil caché chez toi, non ? Non, les soleils sont tous dans des cases. Ils ne sont pas au hasard. Ils ne sont pas posés au hasard, les soleils. Il me manque un soleil, je ne sais pas où je pose. Bon, tu sais quoi ? On va améliorer tous nos partenaires, sauf... On va voir. On va voir déjà ce que ça donne. Avec petit bisou, elle déchaînera les foules. Ce n'est pas intéressant, ça. Avec Cara Persing, il attaquera tous les ennemis. Allez. Un petit Cara Persing, déjà, pour commencer. C'est bien, ça nous dit ce que ça fait au partenaire. Voilà, là, elle a deux soleils. Ah, voilà. Avec Trompe Mirette, elle augmentera l'esquive de Mario. Ça, ça peut être pas mal aussi, en combat. Donc, pour l'instant, j'ai lu une Goumélie, qui a l'air d'avoir le truc le plus pourri. Après, le truc, c'est aussi que ça augmente leur point cœur. Il ne faut pas oublier ça. Et certainement, ça augmente aussi leur attaque. De un point. Ce qui est pas mal aussi. C'est vrai qu'ils étaient tous plutôt faibles. Ah oui, on va voir ce que ça fait. Tintin, avec Général Luchy, il attaquera tous les ennemis. Avec Bise, elle rendra fou tous les ennemis confus. Bombard avec Big Bang, la... Ah, Big Bang, ça doit être pas mal, ça. Donc, voilà, s'il y avait les soleils, c'est qu'ils sont utilisables. Et en plus, j'ai eu l'indice. Je l'ai eu l'indice du dragon. Mais j'avais oublié. J'avais complètement oublié. En fait, dès que j'ai eu l'indice, j'aurais dû aller chercher. Mais j'étais pris par le niveau, par le jeu. Et surtout, je voulais voir la fin du jeu. Mais là, encore une fois, c'est impossible. Alors, Général Luchy. Encore une. Donc, soit Goumélie, soit Viviane. On va prendre Viviane. Non, on va prendre Goumélie. Parce que ça va augmenter son niveau d'attaque. C'est toujours pour ça. C'est surtout pour qu'elle ait plus d'attaque, en fait. Je te pointe l'attaque. Et là, il est fermé. Ok, j'avais jamais fait gaffe à ça. Voilà, tu peux partir. Allez, dégage. Ok. Ça, c'est fait. Donc. On a fait une partie du truc. J'ai pas beaucoup d'objets, donc c'est bon. C'est pas grave. Il me manque un soleil. Il me manque un soleil quelque part que j'ai pas pris. Ouais, ça peut être là, ça peut être ailleurs. Je sais pas où c'est. Je sais pas du tout où ça peut être. Est-ce que j'ai tout fait en bas? J'ai peut-être pas tout fait en bas aussi. Je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. On va voir ce qu'elle a comme objet, ici. Il me faut des champis. Ah, ça, il me faut ça. Alors, deux éclairs. Il me faut des trucs d'attaque. Absolument, il me faut. Déposer un objet. J'en ai beaucoup trop. J'ai un ultra champi, j'en ai qu'un. Parce que là, si je veux faire les 100 niveaux, il me faudrait... Très honnêtement, il me faudrait, je pense, 3 ou 4 ultra champi. Il faut autant dire qu'il m'en faut beaucoup. Si je n'en ai pas 3 ou 4, ça va être compliqué. Les 50 premiers niveaux sont faciles. A partir du 50, ça devient un peu dur. A partir du 60, 70, ça devient très dur. Et le 90, pour le moment, pour moi, c'est un faisable. Il fallait que je voie celle qui donne les sorts, là. C'est laquelle. Elle est où, déjà? Est-ce que c'est celle-là? La sorcière qui donne des sorts. C'est elle. Non, ce n'est pas ça. C'est celle qui est à droite. Il faut absolument ça aussi. Ça aide. Ça aide. Après, ça reste du hasard. J'aime pas trop ça. Moi, les jeux qui sont poussés sur l'hasard, j'aime pas ça. Mais des fois, ça peut vachement aider. Du coup, je fais tomber. Ça peut aider. Donc, on y va, on le prend. Quand elle apparaît, qu'elle fait multiplier l'XP, ou les pièces, ou les cœurs, c'est plutôt pas mal. On va mettre le spécial. Allez. Alors, je n'ai pas tout compris comment elle apparaît. Pour moi, elle apparaît complètement au hasard. Je ne sais pas s'il y a un ordre d'apparition, ou si je ne sais pas en fait. Pour moi, elle apparaît vraiment au hasard. Est-ce qu'elle apparaît tous les deux combats, ou s'il y a un truc comme ça, ou si c'est vraiment du pur hasard. Je ne sais pas trop. Il me semble, je ne suis pas sûr là, mais il me semble qu'elle n'apparaît pas à tous les combats, ou s'il y a un peu embêtant. On va se regarder là. Je vais m'arrêter là, ça va être une courte vidéo pour une fois. C'est vraiment la préparation au combat final. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Sous-titrage ST' 501